... La ferme marine, c'est une histoire de famille au bord de l'eau. A Concal, la notoriété des huîtres du parc Saint-Kerber n'est plus à faire. On est la troisième génération d'ostréiculteurs. L'entreprise appartenait au grand-père de mon épouse. C'est son gendre qui l'a reprise. Nous avons pris la succession avec mes deux beaux-frères il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On dirige l'entreprise à Troyes. La cancalaise iodée et salée se laisse le temps d'être dégustée. Il faut trois ans pour élever une huître du Nessin jusqu'à l'huître vendable. Elle passe un certain temps ici dans l'entreprise à la fin de sa vie pour être triée, passer dans des bassins dans lesquels on va lui apprendre à se fermer, dans lesquels on va nettoyer, on va lui donner sa qualité sanitaire et ensuite on va la sélectionner pour l'emballer. 800 tonnes d'huîtres passent chaque année sur ce tapis avant la mise en bourriche. Avant de les mettre en bourriche, on les contrôle une par une. On les entrechoque et en fonction du bruit qu'elles font, on sait si oui ou non ce sont deux bonnes huîtres ou s'il y en a une des deux qui est mauvaise. Quand elles sont bien fermées, pleines d'huîtres, ça fait un bruit de cailloux, c'est celui-là. Et quand elles sont blessées ou mal fermées, ça fait un bruit plus creux, c'est celle-ci. Celle-ci, on les renvoie six mois sur les parcs, elles vont refaire de la coquille, se refaire une forme ou mourir. Star des tables de fête, ce mollusque reste un plat traditionnel à cette période de l'année. L'entreprise a réalisé 25% de son chiffre d'affaires sur les 15 derniers jours de 2013. On n'est pas dans les meilleures années et on n'est pas dans les pires années, donc on est sur une année moyenne. Au parc Saint-Herbert comme ailleurs, le rush du réveillon est passé, mais les commandes destinées à l'export ne faiblissent pas. La palette qui est juste à côté de moi part en Finlande. On a des palettes qui partent en Belgique, Hong Kong, la Malaisie. On a des palettes qui partent pour livrer des restaurants parisiens et on a une grosse palette qui part sur un gisque qui est juste derrière moi. Ces palettes partiront dès le soir par camion, mais les huîtres des viviers d'Armor dépassent largement nos frontières et font escale dans 70 pays dans le monde.